Bonjour à tous, c'est Quintin, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième saison à l'Atletico de Madrid dans la carrière joueur d'Oscar. Dans cette vidéo, nous allons disputer la Ligue des Champions, le championnat où on espère aller le plus loin possible, pourquoi pas remporter cette compétition, mais aussi avec l'Espagne, les éliminatoires pour la Coupe d'Europe. Vous voyez le classement à l'écran, il reste deux matchs à jouer, si on s'impose, on se qualifie pour l'Euro, par contre si on en perd juste un, on ne sera pas qualifié pour cette compétition. Comme c'est la période des transferts, j'ai reçu des offres, notamment celle de Liverpool, et je vais la refuser et rester avec l'Atletico cette année. On a très bien débuté puisqu'on s'est imposé en finale contre cette même équipe au tir au but lors du tournoi amical d'avant saison, on a fait que des bons résultats par un match nul. J'ai reçu ensuite deux autres offres, une de Leipzig en Ironman et celle de Monaco en France, mais je vais bien sûr les refuser les deux, on verra peut-être à la fin de la saison son chance de clamer pour l'instant avec l'Atletico. Lors du mois d'août, on a disputé trois matchs de championnat, on a eu deux victoires pour une défaite contre l'Espagnol, ce qui est vraiment dommage car on perd déjà des points au classement, mais bon, des résultats plutôt encourageants. Les phases de groupe de la Ligue des Champions ont été tirées au sort, on est dans un groupe assez abordable, composé de Porto, Dynamo Kiev et enfin de Wolfsburg, on espère donc terminer premier de ce groupe, c'est ce qu'on verra à la fin de cette vidéo. Premier match aujourd'hui contre l'Autriche, si on s'impose, il faudra gagner le match suivant pour se qualifier pour la Coupe d'Europe, par contre si on perd, on est sûr d'être éliminé car il faut terminer dans les deux premiers, on espère donc s'imposer. Voici la compo des deux équipes, mon joueur sera buteur pour ce match. L'Espagnol attaque avec Oskar Kervan, on la donne pour son coéquipier dans la profondeur, il arrive à se défaire du marquage et la remet à mon joueur et se rapproche du but, il est devant la surface, la frappe enroulée et ça passe juste à côté. Toujours 0 à 0, plus que 3 minutes à jouer, c'est l'Autriche qui l'attaque, il va vite falloir essayer de récupérer ce ballon, il va vite falloir essayer de récupérer ce ballon, il la donne à profondeur et il est face au gardien à pouvoir tirer. Belle sortie de mon gardien mais attention il la relâche, le ballon toujours dans les pieds de l'Autriche. Mon joueur qui revient à défendre, le défenseur qui arrive finalement à la récupérer, il va vite falloir partir de l'avant car il va absolument marquer un but, mais attention mon joueur qui se gêne et c'est donc récupéré par l'équipe adverse, l'enchaînement de passes est continu de progresser. Il tente le tir et c'est repoussé par le gardien qui vient de nous sauver, plus que quelques secondes à jouer, le corner qui est détourné mais c'est capté par le gardien, il va vite falloir se relancer mais finalement il préfère garder le ballon et l'arbitre qui va pouvoir siffler. C'est terminé, match nul 0 à 0, on n'aura pas réussi à marquer un seul but. On a dominé le match mais finalement repart avec un seul point donc on ne se qualifie pas pour le prochain Euro et ensuite on a fait un autre match nul, cette fois-ci 2 buts partout contre la Hongrie. On ne sera donc pas à l'Euro après notre fiasco lors de la coupe du monde, grosse désillusion puisqu'on était dans un groupe assez abordable. Ça s'est pas joué à grand chose mais on a fait trop de matchs nuls, j'ai ensuite reçu une offre de l'Inter Milan mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais elle aussi la refuser. Juste après un championnat, match nul 1 but partout contre Major qu'on perd 2 points assez importants. L'Atletico de Madrid contre Wolfsburg, on espère bien sûr s'imposer et c'est ce qu'on va essayer de faire. Mon joueur va rentrer alors qu'il ne reste plus qu'une demi-heure à jouer, un de nos buts a été refusé donc pour l'instant toujours 0 à 0. Oskar Kari va récupérer le ballon, il part à l'attaque, il y a un gros trou sur le côté droit à le donne pour son coéquipier, l'enchaînement de passes en progresse, le tir ! Et oui le voilà, le premier but de sa carrière en Ligue des Champions avec l'Atletico de Madrid qui permet à son équipe de mener seulement quelques minutes après être rentré. L'enchaînement de passes qui nous fait terminer avec un 2 contre 1 contre le défenseur, il joue très bien le coup et va marquer face au gardien. Maintenant il va falloir tenir pendant le temps qu'il nous reste à jouer, car attention maintenant les allemands qui sont à l'attaque, qui sont face à la défense, mon joueur qui revient défendre. Il continue d'enchaîner les passes sans se précipiter, on arrive toujours par là récupérer le ballon, il continue de progresser, il est face au gardien, le tir ! C'est contré mais ça va revenir juste devant le but, ça touche la barre, ça revient à la tête du défenseur qui arrive à dégager ce ballon. Nouvelle attaque pour les joueurs locaux, il y a un 2 contre 1 à jouer, l'occasion pour nous de se mettre à l'abri. Il s'est centré un peu sur le côté gauche, il essaie de revenir le centre premier poteau de la reprise. Et c'est contré par le gardien qui repousse le ballon en corner, grosse occasion mais finalement c'est repoussé par le gardien, le corner qui est tiré le premier poteau la tête. Et oui ça rentre, on fait le break à 10 minutes de la fin du match et on se met donc à l'abri dans cette rencontre. Après une grosse occasion de manquer sur ce corner, on a réussi à marquer après cette tête déviée de la part de mon attaquant. Plus que 10 minutes à jouer maintenant à notre équipe qui est encore une fois à l'attaque, mon joueur qui est le second d'apprendeur, c'est bien fait. Il a reprend du test les défenseurs, on est beaucoup à tremonter, ça pourrait être dangereux. Il pousse un peu loin son ballon, il tente le lobe, ça touche la barre mais ça revient quand même sur l'attaquant qui va pouvoir tirer. Et oui ça rentre le troisième but, seulement quelques minutes avant la fin du match, on se met définitivement à l'abri. Mon joueur qui a tenté le tir mais finalement ça a touché la barre, mais l'attaquant était là pour la reprendre, le gardien qui n'a rien pu faire. C'est donc une démonstration et c'est peut-être pas terminé de cette nouvelle attaque, mon joueur qui part dans un profondeur, il est tout seul, il y a du renfort qui arrive. Il prend du test les défenseurs, il se rapproche du but. On est beaucoup à être monté, on est tout seul, le centre, deuxième poteau, la reprise de volée. Et oui ça rentre le quatrième but, qui nous permet de remporter ce premier match de Ligue des Champions assez facilement. Ensuite deux matchs nuls d'affilée en championnat, ensuite une victoire contre le FC Barcelone, ça c'est plutôt pas mal. Mais après on a perdu en Ligue des Champions contre le Dinavo, qui est à la surprise générale. Le derby de Madrid maintenant contre le Real, qui sont juste devant nous au classement, donc on espère bien s'imposer pour essayer de passer devant eux. Match nul 0 à 0 alors qu'on joue la 80ème minute de jeu, mon joueur a donc l'occasion de faire la différence. Les visiteurs qui sont à attaque, il ne reste plus que quelques minutes à jouer, il arrive à prendre du test le défenseur, il tente le lob, mais c'est facilement capté par le gardien, le danger qui est évité. Mon joueur qui reçoit le ballon, il arrive à passer à la ligne médiane. Il la donne à son coéquipier, il se relève, il y a beaucoup de joueurs qui sont montés, ça peut être dangereux, il lance son coéquipier dans un pondeur, il est tout seul, il prend du test le défenseur. Il a un peu de centré sur le côté droit, le centre, la tête, c'est contre, mais ça revient le tir. Et oui, le premier but de cette rencontre, deuxième pass décisive, un volontaire de main, un joueur en deux matchs, cette fois-ci contre le ballon de la tête, qui revient sur eux, mon attaquant, qui n'a plus qu'à conclure cette action. Maintenant, il va falloir tenir, on est dans le temps additionnel, mon joueur qui est revenu défendre, il y a l'avantage qui est levé après ce tac. Ils accumulent les passes et se rapprochent du but, mais c'est récupéré par le défenseur. Sur cette dernière action, il vient nous sauver, nous permettre de remporter ce match 1 but à 0, donc victoire très importante. Cette année, on a remporté contre le Barça et le Real nos deux matchs. Ce qui est plutôt pas mal et va peut-être nous permettre d'aller chercher le titre à la fin de la saison, vous le voyez à l'écran, mon joueur a fait une prestation assez mauvaise au niveau de ses objectifs, il est donc réserviste pour l'instant. On va donc essayer de se rattraper en faisant les entraînements et en remplissant les objectifs de match. Lors du mois d'octobre, on a gagné nos 5 matchs de championnat qu'on a disputé, un autre match de Ligue des Champions, cette fois-ci contre Porto, mais malheureusement, en sélection, c'est toujours compliqué avec une défaite contre l'Allemagne et un nul contre la Suède. Pour le mois de novembre, j'ai assez mal fait ma capture, donc on ne voit pas très bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est imposé deux fois avec l'Espagne, une défaite et un nul en Ligue des Champions et en championnasté, assez mitigé avec un nul, une victoire et une défaite. Ensuite, contre Alaves, on s'est imposé d'un seul petit but. On prend quand même les 3 points, c'est le plus important, nouveau match de Ligue des Champions, cette fois-ci contre le Dynamo Kiev, contre qui on avait perdu un peu plus tôt. Grosse surprise, puisqu'ils sont pour l'instant premiers de la poule alors qu'il ne reste plus qu'une journée à jouer. Mon joueur sera attaquant droit pour ce match. Nous, on n'est pas encore sûr d'être qualifié, il faudra absolument gagner ce match si on veut se mettre à l'abri. Mon joueur qui a ballon le centre, deuxième poteau, la tête, c'est repoussé par le gardien, mais ça revient quand même, on arrive à garder ce ballon. Mais c'est finalement récupéré par la défense. Attaque pour eux, le tir de loin, le gardien qui est obligé de reculer et qui arrive finalement à détourner ce ballon, c'était bien tenté de sa part, mais finalement le gardien qui est sur la trajectoire. On repart de l'avant, elle a 20ème minute de jeu, bon d'apprendre à prendre du test le défenseur. On préfère la dégager sur le côté gauche, mais c'est récupéré par nos coéquipiers. L'appel de mon joueur dans la surface, il reçoit le ballon. C'est contré par le défenseur, mais on arrive finalement à la conserver. On est maintenant devant la surface. L'enchaînement de passe, il est tout seul face au gardien pour tenter le tir. Et oui, ça rentre, le premier but de la rencontre à la 23ème minute de jeu. On ouvre le score contre le leader de la poule et pour l'instant se qualifie pour les 8ème dauphine. Malheureusement, même si on s'impose, on n'arrivera pas à passer devant le haut classement puisqu'ils ont 4 points d'avance, mais il va falloir tenir ce score. Et attention à cette attaque, le gardien qui est sorti, il va falloir mettre en retrait le tir. Et ça passe juste à côté, on a quelques centimètres d'égalisé. Les ukrainiens qui continuent de pousser et qui sont encore une fois à l'attaque à 26ème minute de jeu. Pour l'instant, on arrive à garder ce score. Bon, on apprend de répondre à vitesse les défenseurs, le tir. Et malheureusement, ça rentre l'égalisation de l'équipe adverse qui revient dans le match seulement 20 minutes avant la fin de la rencontre. Il a de nos bons moments pour son coéquipier puisqu'il est passé entre les deux défenseurs, le gardien qui est sorti, mais qui n'a rien pu faire. On va maintenant essayer de remettre un but pour essayer de repasser devant. Mon joueur qui arrive à prendre de vitesse son vis-à-vis, poursuit sa course, on est beaucoup à être monté. On est devant la surface, il va prendre devant face au gardien le tir. Et c'est le doublé pour mon joueur qui permet à son équipe de repasser devant à 10 minutes de la fin du match. Il fait vraiment une rencontre exceptionnelle comme lors de son premier match de Ligue des Champions. Et pour l'instant, c'est lui qui va permettre de qualifier son équipe. On le revoit, il a pris de vitesse le défenseur avant d'aller marquer. Et le score qui ne bougera pas, victoire 2 buts à 1, qui nous permet de nous qualifier pour les 8ème de finale en terminant à la 2ème place. Au classement, comme vous le voyez, grosse surprise puisque le FC Barcelone est 13ème et le Real Madrid 9ème. Alors que d'habitude, ils sont toujours dans les 2 premiers. On est à la moitié de la saison, donc on va essayer d'en profiter. Pour l'instant, on y arrive puisqu'on est 1er avec 5 points d'avance sur le 3ème, ce qui est plutôt pas mal. On va essayer d'aller chercher le tic, même si la saison reste encore longue. On passe maintenant au classement de la Ligue des Champions avec une grosse surprise puisque Porto termine à la dernière place et Wolfsburg est éliminé puisqu'il termine à la 3ème position. Nous, on est 2ème à un seul point seulement du Dynamo Kiev. On a quand même perdu 2 matchs dans cette phase de poule, ce qui n'est pas très rassurant pour la suite. Mais bon, on verra bien le tirage au sort des 8ème de finale, on espère aller le plus loin possible, c'est ce qu'on va essayer de faire lors de la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. On se retrouve dans seulement quelques jours pour un tout nouveau tuto carrière joueur et la suite de sa carrière. Ciao ! Sous-titrage ST' 501